Alors, heureux de vous retrouver en ce début de semaine, lundi 10 octobre 2019, 10h55, Heure du Québec, les Québécois, les Canadiens, j'espère que vous êtes allés voter, ceux qui ne sont pas encore allés, vous avez jusqu'à 9h30 ce soir apparemment, pour aller exprimer vos préférences. Chers amis, en ce jour d'élection au Canada, trois tremblements de terre au moins dans les dernières heures, majeurs, gracieuseté de Anne-Marc ou Marc-Anne, qui m'envoie beaucoup, beaucoup de messages et que je remercie publiquement, et tous les autres, Maxime, Réjeanne, et j'en ai des centaines qui m'envoient des messages, donc tous ceux qui pensent qu'ils ne peuvent pas me joindre, bien, vous avez toujours le courriel qui est là, dans la boîte de description. C'est ça qui est important. C'est à moi que vous devez répondre. Ceci étant dit, trois tremblements de terre majeurs, comme je vous le dis, hein, on va aller voir ça, dans les dernières heures, six, on parle même de 6.4 dans un autre média, au Vanuatu, dans le Pacifique, on voit ici le, le, l'épicentre de ce tremblement de terre, donc je ne sais pas, on va aller voir la nouvelle sur ce tremblement de terre au Vanuatu, on dit 6.4, 6.4, profond par contre, hein, aucune menace de, ni avertissement de tsunami, 21 octobre aujourd'hui, un puissant séisme de 6.4 s'est abattu sur l'île insulaire du Pacifique Vanuatu. Il n'y a pas de rapport immédiat faisant état de victime, ni de menace et d'avertissement immédiat de tsunami. On peut voir ici l'épicentre. Le puissant séisme a frappé environ 36 000 au nord de la ville d'Isanguel, vers 2h52, heure locale, donc pendant la nuit hier soir pour nous, et à une profondeur de 140 000 quand même, aucun rapport immédiat de victime ou de dégâts n'a été signalé en raison du séisme. Donc un puissant tremblement de terre, il ne faut pas oublier qu'on est dans, environ 12 heures plus tôt, une secousse de moins de magnitude, 4.5 a frappé la région, donc c'était vraiment un précurseur de ce plus gros tremblement de terre. Pendant ce temps-là, on a eu un aussi de 5.4 au sud de l'Iran. 5.4, là ça se peut qu'il y ait des conséquences à ça parce qu'on est souvent dans des régions montagneuses, des habitations plus précaires là, là c'est l'autre, c'était au large, là on est à 10 km de profondeur, 5.4 au sud de l'Iran, on voit l'épicentre ici. Donc pour l'instant, il n'y a aucun rapport de quoi que ce soit. Mais on dit qu'il y a eu des... apparemment on a eu des... oui allô? Oui? Non? Donne-moi juste une petite seconde, ok? Bouge pas. Reste là, ok? Donc on a peut-être quelques rapports comme quoi il y a des gens qui l'auraient senti. Puis le troisième, on est au Chili, 5.2 au centre du Chili. Là aussi, c'est très... c'est très... il n'y a pas d'informations, c'est fragmentaire les informations qu'on a. L'échelle tremblement de terre pendant deux, trois secondes, il y en a qui l'ont senti. En tout cas, 5.4, donc trois tremblement de terre majeurs aujourd'hui. Je vous reviendrai avec des rapports plus détaillés si on a des nouvelles, s'il y a des victimes et des dommages aux infrastructures. Donc, grosse journée, non seulement à cause de l'élection au Canada, mais grosse journée sismique. Je ne sais pas s'il y avait une tempête solaire il y a quelques jours. Je vais aller essayer de voir ça aussi. Puis je vous reviens avec cette information-là. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ...